Bonsoir à tous et à toutes. Nous venons de l'apprendre des bombes en provenance du territoire de Massissi, du côté M23, sur la ligne de front, près des limites avec le territoire de Caléé, sont tombées à Minova, dans les territoires de Caléé, province du sud qui vaut ce lundi 13 mai 2024, aux environs de 13 heures. Le bilan provisoire est de deux victimes. C'est une information qui nous vient de la coordination, du cadre de concertation territoriale de la société civile de Calééé et confirmée par notre confrère Tuveré Kwe Vio Mouindo de la RTNC Nord Kivu. Vital Caméré veut faire de l'Assemblée Nationale un véritable temple de la démocratie, une fois élu au perchoir. Il l'a dit ce matin lors du dépôt de sa candidature au poste du président de l'Assemblée Nationale. En ce dernier jour de dépôt des candidatures, d'autres députés ont candidaté dans les autres postes à pourvoir au niveau du bureau définitif de l'Assemblée Nationale. Du provisoire, l'Assemblée Nationale s'achemine vers la constitution de son bureau définitif prévu pour ce week-end. Dans l'entretemps, les ambitions s'expriment à travers le mécanisme de dépôt des candidatures au 7 postes. Si à la présidence Vital Caméré est déjà connue, la première vice-présidence est convoitée par le professeur Jean-Claude Touloumbaye. La deuxième vice-présidence met en compétition des personnalités comme Antipas Mboussanyamoussi et Christophe Mbosokodiapuanga. Au niveau des rapporteurs, rapporteurs adjoints, questeurs et questeurs adjoints, on signale Constant Moutamba, Jacques Dioli, Princesse Dominique Monongo pour l'opposition, Grasse Néhéma et Dédé Mopassa. Je tiens d'abord à remercier tous les députés nationaux qui m'avaient fait confiance lors des primaires. Mais je remercie aussi le président de la République qui est la haute autorité de l'Union Sacrée. Le peuple congolais sera correctement représenté dans cette salle et sans voir, ces désidérateurs, ces cris de détresse seront relayés par les honorables députés. Ce sera un véritable temple de la démocratie. C'est dans l'unité de l'opposition que nous devons occuper ce rôle, ce rôle de représenter l'ensemble de l'opposition. Et les tâches spécifiques, notamment le contrôle des rapports de vacances parlementaires qu'elle va suivre, je pense que pour cela on peut compter sur elle, elle est suffisamment compétente pour faire le travail. Nous avions pensé à notre poids politique et face à la compétence que nous avons, et aussi la représentativité géopolitique, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi reposé la question à Jean. Parce que nous avons ignoré que le ticket officiel de l'Union Sacrée posait problème par rapport au doublon des deux provinces. Sur demande de plus de 300 députés nationaux, nous avons été obligés par eux à déposer ces jours notre candidature au poste de rapporteur adjoint du bureau définitive de l'Assemblée nationale. La jeunesse a tant réclamé sa représentativité au niveau des institutions de notre pays, voilà pourquoi cette jeunesse m'a mandaté pour que je sois l'air et l'air voie au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Au nom de mon regroupement AACPG, j'ai possilé au niveau des questeurs adjoints. Les prochaines étapes seront la campagne électorale, l'affiche des listes définitives et présentation des programmes des candidats avant l'élection proprement dite le 18 mai 2024. Dans l'autre chambre du Parlement, il y a eu identification des nouveaux élus en qualité de sénateurs. Le Palais du Peuple, c'est le du Parlement congolais, a été du 11 au 12 mai 2024, les lieux des rendez-vous des sénateurs Nouvelle-Maëli qui ont procédé à leur identification et enregistrement administratif. Ces opérations permettent aux sénateurs d'obtenir des cartes provisoires en attendant la publication des résultats définitifs de l'élection sénatoriale par la Cour constitutionnelle. Cette quatrième législature de la Troisième République se voit renouvelée de plus de 70% de ses élus qui vont siéger les cinq prochaines années dans l'hémicycle de la Chambre haute du Parlement congolais. Nous prenons cette tâche à la mesure de la confiance qui nous a été donnée par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Nous avons pris l'engagement de servir en tenant compte de l'intérêt majeur de cette province du Haut-Katanga mais de la République démocratique du Congo en général. Lorsqu'on regarde notre pays comme il fonctionne aujourd'hui, son état, on se rend compte qu'il y a un travail à faire dans le sens de la législation qui, à mon sens, doit être fortement socialisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 24 seront pour vie après la tenue de l'élection sénatoriale dans les provinces d'Ikwilu, Ituri, Norquivu, Norubangui, Maindoumbe et l'Équateur. La séance d'ouverture de la session extraordinaire du Sénat intervient déjà dès demain mardi 14 mai à 11h dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple et cette séance sera présidée par le secrétaire général du Sénat. Le tout premier forum annuel sur la loi fiscale en RDC a ouvert ses portes ce matin à Kinshasa. Devant les délégués venus d'Afrique et les responsables de régies financières ainsi que les experts comptables, M. Luison Kiyombo, directeur général du cabinet d'audit KPMG, a expliqué le bien fondé de ce forum baptisé RDC Tax Masolo. Toutes les questions relatives à la fiscalité congolaise seront passées au peigne fin au forum DRC Tax Masolo placé sous le thème « Influencer la loi fiscale congolaise ». Une première édition organisée par le cabinet d'audit KPMG en partenariat avec l'ONEC, la FEC et les trois services d'assiettes, la DGI, la DGRAD et la DGDA. Ce forum se veut un cadre par excellence d'échange pour apporter des changements susceptibles d'améliorer le système fiscal congolais. Le DRC Tax Masolo est né du souci de voir rationaliser la collecte des recettes de l'État. Il y a 29 régies financières, ça en est un peu trop. Les hommes d'affaires s'en plaignent devant cette multiplicité de gens qui viennent collecter. Qu'est-ce qu'on peut proposer à l'État pour essayer d'améliorer la situation ? Pour la DGI, ce forum qui s'ouvre ce lundi 13 mai permettra de faire un état des lieux sur la collecte des recettes. Le mot de circonstance du DG Mwakadi Mwamba a été lu par le directeur de communication Goma Mavoumi. La direction générale des ECO risque d'y terminer à consolider cet état de l'arrivée pour en restant très honnête à tous ces solutions tendant à contribuer à l'amélioration de l'éducation en train de se trouver dans les régions démocratiques du Congo un bon plan propice aux affaires. Cinq panels étaient au rendez-vous pour ce premier jour ainsi que d'autres présentations, notamment celles relatives au CAPMG, un réseau mondial multidisciplinaire. Le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et des crimes liés aux conflits armés de concert avec le gouvernement est allé au chevet des victimes de bombardements du camp de Mugunga. L'ambiance est lourde, l'émotion est bien plus forte pour ces personnes qui viennent de perdre leurs proches lors du dernier bombardement de Mugunga. Ces victimes, avec des cœurs meurtris, reçoivent l'assistance du gouvernement de main de la délégation gouvernementale en mission des réconforts à Goma, province du Nord-Kivu. Une remise symbolique qui témoigne de la compassion du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke du Chulombo, envers ces populations en détresse. Les Congolais ont été écrasés comme des cafards, ça ne nous a personne. Aujourd'hui, non seulement qu'on a un président sensible et compatissant, mais nous avons aussi une première dame qui est très sensible. C'est la consommation. Dans notre famille, lorsque nous sommes en baie, la consommation, on n'en fait pas une grande privilité. Répondre aux besoins urgents des victimes, la tâche est aussi celle assignée au Fonarev, au-delà de sa classique mission de réparation déjà bien définie, a martelé Lucien Lundula, l'Olatui, directeur général. Je me suis engagé auprès du chef de l'État et du gouvernement de la République pour vous accompagner fidèlement dans votre réhabilitation et apporter un temps soit peu, ce soutien que nous allons faire sans boulotement. Ces abris et produits des premières nécessités apportent soulagement aux victimes, mais les attentes sont nombreuses. J'ai tout perdu dans le bombardement. Merci pour ce que le Fonarev nous a apporté aujourd'hui et vous prions de ne pas nous laisser. Nous remercions le Fonarev pour tout ce qu'il a fait pour nous, notre plus grand souhait et qu'on nous aide à rentrer chez nous. Mon fils avait 21 ans et c'est lui qui m'aidait. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Après la rémise symbolique, la distribution sur les terrains sera assurée par l'autorité provinciale. Plus jamais seule, mieux qu'un slogan, c'est l'angle qui oriente les actions du Fonds des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Fonarev. Je vous rappelle cette information qui nous vient du cadre de concertation de la société civile de Calais et confirmée par nos confrères de la RTNC Nord-Kivu des bombes en provenance du territoire de Massissi, côté M23, sur la ligne de front près de Limite, avec le territoire de Calais dans la province du Sud-Kivu. Ils sont tombés donc ce lundi 13 mai 2024 aux environs de 13 heures faisant deux victimes. La Caisse de solidarité pour les victimes de la guerre dans l'Est, justement, est allée au chevet de compatriotes vivants dans cette partie du pays. Des moyens conséquents leur ont été à lui. Il s'agit d'un lot important de dons composés d'épargne, habits pour enfants, femmes et hommes, chaussures, ainsi que quelques produits de consommation courante. Ces dons venus des Kinshasa récoltés dans les cadres de la Caisse de solidarité aux victimes de l'Est, initiés par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireima Sangoubi Bimouloko, depuis le mois de mars dernier, ont été réceptionnés par le gouverneur militaire du Nord-Kivu et ont déposé dans les entrepôts de la Commission de solidarité du groupe thématique Genre et Division Genre du Nord-Kivu. Avant la distribution proprement dite, les femmes et jeunes volontaires de Goma ont procédé au colisage, entreposage et acheminement de cette assistance dans les camps des déplacés de Zolou, dans la ville de Goma et ses environs. Madame la ministre du Genre, quand on l'avait amenée à Cagnon-Lutin, à Mouchagara, elle a vu les enfants souffrir, les femmes. Et pour elle d'ailleurs, comme il avait pu, peut-être c'était Dieu qui l'avait permis, parce qu'elle ne pouvait pas s'y porter, mais voir toute cette souffrance. La remise officielle de ce don bénéficiaire a été faite par la ministre provinciale du Genre, en présence de plusieurs notabilités de la province, de la délégation venue de Kinshasa, des partenaires financiers et techniques du ministère du Genre, famille et enfants, et des responsables locaux des structures de la société civile du Nord-Kivu. Des centaines de milliers de victimes de la guerre d'agression imposée par le Rwanda ont bénéficié de cette assistance. Par ailleurs, la délégation de Kinshasa a été conduite par Gautier Luyala, directeur chef de service à la division de la protection de l'enfant, assistée notamment d'Elisabeth Monga et la sœur religieuse Chaco. Le programme de réduction de l'émission de gaz à effet de serre, lié à la déforestation et à la dégradation de l'environnement, passait aux peines faim par le journaliste. Réunis au sein du réseau des communicateurs de l'environnement, ils ont voulu en savoir davantage sur le bénéfice issu de la vente de crédit carbone du projet Mindombe Red Plus. C'est depuis 2011 que Ecosystems Restauration Associates, IRA Congo, implémentent un projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre dû à la déforestation et dégradation de forêts de nommée Mindombe Red Plus. C'est tendance sur une superficie de 300 000 hectares. Ce projet a permis de fléchir la courbe de déforestation, les retours des éléphants et des bonobos dans la zone du projet. Nous avons pu, par rapport à cela, produire énormément de crédit. Nous sommes arrivés jusqu'à un peu plus de 20 millions de tonnes de crédit carbone que nous avons vendues sur le marché. Et notre modèle consiste à pouvoir rétrocéder 25% de la valeur, soit un quart de toute la valeur brute vendue aux communautés locales. Et ensuite, nous partageons les bénéfices 50%, 50% avec le gouvernement. En accord avec le comité locaux de développement, ERA Congo a procédé à la construction des écoles en matériaux durables, la prise en charge des enseignants ainsi que des élèves, la construction d'un hôpital moderne, bien équipé pour de soins médicaux appropriés, l'installation de forages d'eau potable, pour en finir avec la maladie hydrique, l'intensification d'une agriculture durable pour éradiquer la famine, et autres activités génératrices de revenus, d'après le clause social de cahiers de charges de communautés locales. ERA Congo compte étendre ses activités de conservation et restauration des écosystèmes dans d'autres provinces, notamment à l'Équateur, Norubongi, Chopo et Maniema. Les ministres ayant la santé dans leurs attributions se réunissent à New York, aux États-Unis d'Amérique à la faveur de la 57e conférence sur la population et le développement. La RDC y est représentée. La 57e conférence sur la population et les développements s'est tenue du 29 au 30 avril dernier à New York, aux États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo y a été représentée par le vice-ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Serge Emmanuel Hollen. Dans son intervention à la tribune de cette conférence, le vice-ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a présenté à la face du monde les résultats obtenus par la République démocratique du Congo dans la réduction de la mortalité maternelle avec l'appui de l'UNFIA. Il a également évoqué la situation d'insécurité qui connaît la population de l'Est du pays et a entraîné environ 5,7 millions de déplacés avant de saluer l'effectivité des promesses du président de la République, Félix-Antoine Tshisekidi, depuis son avènement au pouvoir, avec l'accès des femmes à des postes de responsabilité politique. Le programme de la gratuité de la maternité est le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités avec un accent particulier sur le renforcement du capital humain. Nous voulons d'ici 2020 que la RDC s'engage notamment à poursuivre les efforts pour l'amélioration de la santé, de la reproduction et des droits reproductifs dans le cadre de la couverture de santé universelle en vue de l'élimination des décès maternels évitables. Nous voulons poursuivre les investissements pour accroître le nombre de sages femmes et améliorer la qualité de la couverture des services pour sauver la vie de milliers de femmes. Nous voulons rendre disponibles les données démographiques faibles et des qualités à travers la réalisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat pour la planification des politiques et programmes de développement. Et à échanger avec la représentante résidente de l'UNFPA qui lui a transmis ses félicitations pour sa brillante allocution à la tribune de cette 57e conférence sur la population et les développements ainsi que pour son plaidoyer en leur faveur. Retour au pays dans le secteur de la santé. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaiemo, plus précisément au département des chirurgies ? Un malaise social y règne et ce malaise a amené les infirmières et infirmiers en une assemblée générale pour débattre des questions liées à ce malaise. Parmi ces questions, il y a la suspension récente de deux infirmiers qui ont réclamé leurs droits. Les infirmiers exigent la libération de leurs collègues. Il s'agissait au cours de cette assemblée générale des syndicats du centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaiemo, convoqués essentiellement pour réfléchir sur le voiseux moyen de répondre à la situation salariale précaire des infirmières et infirmiers du département des chirurgies et la levée des suspensions de deux hauts cadres écartés pour avoir réclamé ce qui leur revenait de droit. Plusieurs intervenants ont défilé, notamment le président cellulaire des ordres des infirmiers qui s'est apaisanti, entre autres, sur l'amélioration des conditions salariales des agents. Une déclaration a été lue en marge de cette séance de travail. Voici ce que nous déplorons. Le manque de transparence en ce qui concerne la gestion des problèmes de tous genres. La souffrance des infirmiers au bénéfice des autres. Vite tout ce qui précède, nous demandons à son Excellence, Messieurs, le président de la République, Félix et Antoine Tiseke de Tchilombo, garantent le bon fonctionnement des institutions, de trouver une solution pour notre problème en nous donnant les nouvelles autorités qui seront impartiales. Les recommandations issues de ces travaux seront transmises aux autorités compétentes pour des réponses appropriées. Une mutuelle de santé pour la prise en charge des ex-Koulounas. Cet accord conclut il y a peu entre le groupe Lissungi et les G24. Cet accord vient d'être renouvelé. Suivez ces précisions avec Sandra Nyangi. Encore cinq années de pur bonheur pour les abonnés de Lissungi à travers G24. Ce contrat avant-gardiste de la couverture santé universelle signé entre le G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba et le réseau Lissungi de Henri Brown, il y a quelques années, a permis de prendre en charge près de 25 000 personnes, femmes et enfants, jeunes et vieux. Nous venons de rénover le contrat avec Messieurs Henri Brown, mais un contrat signé maintenant en franc-congolais. Vu qu'on a passé quatre ans ensemble, ils ont fait du bon boulot. Nous avons constaté un appel d'air de beaucoup de jeunes volontaires qui ont réjoint ce programme de réinsertion G24. Donc à ce propos, il nous a semblé bon de renouveler, en tous les cas d'apporter un avenant au contrat que nous avons déjà avec notre partenaire Lissungi. Ce contrat qui vise à passer de 20 000 abonnés actuellement à 50, voire 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Nous voulons soutenir la vision du chef de l'État qui veut privilégier, tous les cas qui veulent soutenir, faire de notre monnaie qui soit une monnaie forte. Et donc ce contrat renouvelé sera désormais payé en franc-congolais. Ce renouvellement tient compte, entre autres, de la fixation du coût en franc-congolais pour plus d'appropriation des populations plus démunies. La convergence des vues entre les deux partenaires se veut le gage de la longévité du contrat. On a décidé ensemble aujourd'hui que ce ne serait pas une mauvaise chose qu'on travaille sur le franc-congolais et pas sur le dollar. Comme ça, nous allons dans l'esprit de la nouvelle politique du président. Avec cette expérience déjà acquise de trois ans et demi durant, les populations bénéficiaires disposant des cartes de membres verront leur nombre augmenter. L'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, exhorte le fidèle catholique à œuvrer au service de l'Église. Le prélat l'a dit à la faveur du 35e anniversaire de la paroisse Saint-Albert de l'architocèse de Kinshasa. Hérudiste Titoutou a assisté à la célébration eucharistique marquant cet anniversaire. Double célébration en la paroisse Saint-Albert le Grand le dimanche 12 mai. L'ascension du Seigneur est le 35e anniversaire de cette église paroissiale. L'évangile de ce jour, de fait, est étiré du livre de Saint-Marc, chapitre 16, verset 15 à 20. Le président de l'Eucharistie, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo Bessongu, a convié les fidèles à être témoins de Jésus-Christ et son Église. Frères et sœurs, dans le Seigneur, conformément à la tradition biblique, le jubilé du 35e anniversaire de la fondation de votre paroisse vous offre des livres qu'une année sainte. Une année de jubilé est essentiellement une année sainte. Et une année sainte, dans la tradition biblique, est essentiellement une année de discernement, une année de réconciliation, une année de retour au souffle. Rappelons que cette entité paroissiale est réhabilitée à la grande satisfaction de ses fidèles et de l'abbé curé François-Xavier Bicot. Cette paroisse tire ses origines de l'abbé Louis Ludo Mato, curé de Saint-François de Sales à Kitambo, prêtre diocésain d'Anvers et père confesseur du cardinal Maloula. C'est à l'occasion du jubilé d'argent du cardinal Maloula que le prêtre du Seigneur a proposé le nom de Saint-Patron de l'archevêque de Rénaud. Des pasteurs réunis au sein du groupe d'intercession pour le soutien spirituel au chef de l'État se réunis chaque week-end pour aborder des questions spirituelles. L'orateur de ce week-end était le pasteur Jacques Chilombo. Ils ont pris les choses sous un prisme spirituel et ont mis en place cette structure. Le groupe d'intercession pour le soutien spirituel du chef de l'État, JSE. A tour des rôles, les réunions se tiennent dans différents poules. Samedi dernier, c'était au poule du Mohamba que ce groupe de pasteurs s'était donné rendez-vous. Le président visionnaire, pasteur Kanindazowe a rappelé l'émission du groupe mobiliser tous les Congolais autour d'un soutien spirituel au président de la République tout pouvoir venant des dieux. Invité, le pasteur Jacques Chilombo a rehaussé de sa présence cette grande réunion. Les initiatives sont bonnes. Le surlètre ne peut être là. Le peuple ne peut pas être là. Le peuple ne peut pas être là. Le peuple ne peut pas être là. Mais est-ce que tu places le bas au même rythme que le bas ? Ces rencontres se font régulières et connaîtront un pic au mois de juin prochain. Ces hommes des dieux sont résolus d'accompagner par la prière le pouvoir d'État avec au sommet le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Les familles Chilombo, Capeta, Moulumba et Tisekedi ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès en Belgique de leurs regrettés sœurs, mères, tantes, grand-mères, Clémentine, Doumba, Chilombo. C'est le jeudi 2 mai 2024. Après le rapatriement de la dépuie montelle de l'illustre disparu ce jeudi 9 mai 2024, le programme se présente de la manière suivante. Le lundi, ce soir donc, veillez mortuère à l'espace Ave Maria située sur l'avenue X 24 novembre dans la commune de Lignoala, non loin de l'hôpital du Saint-Cantenaire. Demain, mardi 14 mai 2024, la levée du corps à l'hôpital du Saint-Cantenaire intervient à 9h. 15 minutes plus tard, il y aura exposition du corps à l'espace Ave Maria. 11h15, départ pour l'inhumation cimetière Chemin du Paradis dans la commune de Mongafoula. Un bain de consolation est prévu à l'espace Ave Maria au retour de l'inhumation. En attendant, le deuil se tient sur l'avenue Rufiji, numéro 46 dans la commune de Kintambo, non loin de la mosquée, située sur l'avenue Bangala. Ce communiqué tiendrait de faire part pour la famille, les enfants d'Adun Tumba Mujinga et Lidi Banza Kassakanga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.